kpc et tango et manu je batte quelque chose arrive à notre frère vous serez responsable responsable et vous allez reprendre ça devant la juridiction part en tout cas c'est sanguiné ou partout vous allez quelque chose l'arrivée vous allez reprendre c'est un règlement de compte manu est là à travailler pour amara il n'a pas il est grété il faut démissionner même être ambassadeur dans la fois l'arrivée il est bra de dire c'est-à-dire les délinquants de faire la gestion en guinée enfin il m'a dit de mouyara m'a dit c'est un délinquant aujourd'hui son problème c'est-à-dire son travail c'est de rechercher ce qui critique qui défend les intérêts de cette nation qui défend à partir de l'extérieur l'injustice qu'on a aujourd'hui en guinée les tueries l'emprisonnement arbitraire en guinée et l'ambassade de france est là à accompagner les îles c'est-à-dire des gens qui sont illégales dans notre pays qui sont venus avec les armes qui nous ont tués qui continuent à nous tuer et le président français voient se regarde ça parce que l'ambassade de france en guinée c'est mal c'est pas une diplomate c'est un businessman c'est clair et la france que je connais je ne pense pas s'ils vraiment vont accepter des genres de bêtises dans en france c'est inacceptable il faut que la france fasse beaucoup d'attention avec ses ambassades avec les gens qu'on envoie dans les autres pays parce que on ne comprend plus rien faire la répression avec ceux qui demandent leurs droits et en guinée aujourd'hui c'est plus pire que qu'avant après compter c'est la répression totale c'est la dictature totale la france n'intervient pas il faut que la france fasse quelque chose parce que autant de secours je ne suis pas là pour expliquer ça alors notre combat c'est de mettre fin à l'injustice c'est de mettre fin à l'arbitraire comme le Sénégal que je connaissais je ne parle pas de Sénégal d'aujourd'hui parce que ce qu'on voit là ce n'est pas le Sénégal que moi je connaissais alors j'interpelle l'autorité sénégalaise de protéger ceux qui défend ceux qui se refusent entre eux contre la force du mal on a un dictateur un bandit un malhonnête c'est ce que Sonko invite pour assister leur cérémonie avec un président légal au Sénégal non Sonko ne devrait pas faire ça et puis on voit Sonko recevoir le gars on dirait un président légitime au Sénégal en vrai Sonko je sais que les Sénégalais le monde t'aime beaucoup mais il faut faire beaucoup attention avec Mamadi Doumbouya beaucoup même sinon il va gâter ta crédibilité au Sénégal oui ça il faut que tu respectes le Sénégal c'est pas pour accompagner un président criminel comme le Mamadi et son clan il est illégal il n'a aucun droit de rapatrier quelqu'un à partir du Sénégal qui défense l'injustice regardez aujourd'hui ce que les gens la font en Guinée ça dit on se réserve sur beaucoup de choses mais ce qui reste clair Sonko avec son gouvernement fait beaucoup d'attention avec le gouvernement de Mamadi Doumbouya en Guinée le petit agit c'est pas un problème d'état c'est un problème entre les frères pourquoi on demande que le monsieur est illégal au Sénégal mais attends on a combien de Sénégalais en Guinée qui n'ont même pas la carte de ce jour il y en a beaucoup même ici aux Etats-Unis beaucoup 12 millions illégales ici mais ça veut dire quoi donc on va la comprendre ça maintenant ça commence à être très sérieux très très sérieux KPC Mbara Falebel si quelque chose arrive à Aji Itanara moi je suis pas là pour faire quoi que ce soit ou parler c'est-à-dire dans la démagogie non quelque chose arrive c'est toi et d'après les investigations quand la femme de Manu et la femme de Damara c'est des sœurs même père même mère c'est-à-dire l'actuel ambassadeur de Guinée au Sénégal ou Willy Nanara KPC de l'arrivée vous allez répondre c'est un c'est un règlement de compte Manu est là à travailler pour Amara il n'a un rapport il est regretté il faut démissionner même être ambassadeur d'arrivée si vous voulez si vous voulez vous pouvez contacter son code de donner son ordre mais je sais que le Sénégal ne va jamais accepter avec un dictateur comme ça un faux type pour n'est-ce pas rapatrier le gars en Guinée c'est un activiste et il continuera à défendre la vérité et les droits des êtres Guinée partout où ils sont Manu Minakui retire-toi KPC il faut démissionner moi je ne suis pas là pour faire quoi que ce soit il n'y a pas la matinée et puis il n'y a flaté non 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 pas comme ça c'est qu'on est en train de subir aujourd'hui il n'y a rien rien il faut qu'on est dans le gouvernement de la Syrie alors moi je ne suis pas là pour dire il est social non 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 l'activiste c'est de dire la vérité à qui de droit vous avez sciemment fait ce cas pareil en Guinée détruire les gens comme ça on va tout dire et tout est clair le 28 septembre l'an 2009 en jour nous sommes au courant il ne faut pas provoquer laissez-nous défendre notre pays c'est un pays non respect des êtres un pays qu'on fait de n'importe quoi c'est en Guinée seulement qu'on peut accepter quelqu'un comme des genres de personnes au pouvoir parce qu'on a eu des malhonnêtes avant eux des bandits avant eux des criminels regardez ce que le gouvernement d'Alpha nous a nous ont fait en Guinée ils nous ont tué avec des répressions sanglantes envers la Guinée qu'est-ce que vous voulez qu'on reste là-bas alors c'est impossible à m va on on au à wh non on on on